Le président élu du Bénin Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï se sont réconciliés lundi à Abidjan à l'initiative de leurs homologues togolais et ivoiriens. Entre Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis, non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Je voudrais tout juste remercier les félicitations au président Patrice Talon pour sa brillante élection. Avant son entrée en politique, l'homme d'affaires Patrice Talon avait été l'artisan de la victoire de Boniaï dont il avait largement financé les campagnes en 2006 et 2011. Les deux hommes ont fini par se brouiller en octobre 2012 avec à la clé une affaire de tentative d'empoisonnement du chef de l'État d'alors Yaïboni dont Patrice Talon a été accusé d'être l'instigateur. Je vais lui faire le cerveau d'être un bon président. Je voudrais lui rassurer devant notre opinion que je donne le mieux de moi-même pour garantir à notre pays, au Béninois, et à la toute la sous-région, une bonne ambiance. Les intrigues de la confession politique ne prendront pas le pas sur nos responsabilités de vrai pour la paix. Dans cette rencontre, c'est une rencontre d'amitié, de fraternité. Rappelons que cette affaire de tentative d'empoisonnement s'est soldée par un non-lieu décidé par un tribunal français. En mai 2014, Boniaï avait finalement accordé son pardon à Patrice Talon. Mais la brouille entre les deux hommes n'avait pas pour autant totalement disparu jusqu'à l'élection de Patrice Talon, d'où cette dernière tentative des présidents ivoiriens et togolais. Sous-titrage ST' 501